Une fois touché, vous n'arrivez pas à reprendre le contrôle ? Toutes mes salutations les plus sincères, ici Foster depuis Nintendo, et aujourd'hui on va parler théorie, et surtout défense, avec les situations de désavantage, et comment s'en sortir. La situation de désavantage est la situation où vous disposez de moins d'options que votre adversaire. Pour faire simple, ça commence lorsque vous recevez une attaque et que vous perdez une interaction. Et plus précisément lorsque vous êtes éloigné du centre du stage et que vous êtes en hauteur par rapport à votre adversaire. Vous êtes alors en situation de désavantage. Dans cette situation, votre objectif principal est de vous mettre à l'abri de l'offensive de votre adversaire afin de récupérer le sol et ou le centre. Pour ça, il faudra s'armer de patience pour contourner la menace et retourner dans ce qu'on appelle l'état de jeu neutre. Pour ce faire, il faudra comprendre vos options, celles de votre adversaire, et bien prendre le stage en compte dans votre réflexion. A vous de jouer avec les plateformes pour vous aider à atterrir, vous protéger et vous mouvoir afin d'éviter toute agression. Prouvez qu'une action de votre adversaire et en profiter pour vous glisser vers l'intérieur du stage est souvent la clé. Un saut, une attaque ou un déplacement de sa part va influer sur cette situation de désavantage. A vous de savoir en profiter pour réduire votre désavantage même d'un tout petit peu. S'il ne vous conseille de rien que vous puissiez exploiter, n'abandonnez pas. Restez patient et ne tombez pas dans son piège s'il vous feinte pour forcer une action. Et ce qui est de feinter pour provoquer une réaction de sa part, mais n'oubliez pas qu'il a toujours l'avantage. Vous devrez prendre des risques, mais pesez bien les risques et gains qui peuvent en ressortir. Si par exemple le gain est de reprendre le centre, mais que le risque est de prendre 60% de dégâts, il faudra peut-être trouver un autre moyen d'atteindre votre objectif. Voici quelques exemples d'actions à réaliser lorsqu'on veut atterrir. Gardez vos options jusqu'au dernier moment. Des options utilisées trop tôt donneront des informations à votre adversaire. Atterrissez le plus loin possible de lui, quitte parfois à viser le rebord. Utilisez les plateformes et votre bouclier pour gagner du temps et provoquer une action de votre adversaire. N'essayez pas de contester votre adversaire ou de le traverser s'il n'a toujours pas agi. S'il agit bien trop tôt avant vous, une chute rapide et une attaque aérienne ou esquivé aérienne peut vous permettre de retourner la situation. S'il vient vous chercher dans les airs, temporiser avec votre double saut peut être utile. Mais attention à ne pas en abuser, cette option est précieuse. Utilisez vos attaques spéciales de mouvement si votre personnage en a. Et il y a des esquivés aériennes dirigées pour feinter votre adversaire, mais tâchez de toucher le sol vite et loin de lui. S'il saute dans une direction, vous déplacer à contresens peut vous aider à vous frayer un chemin vers le jeu neutre. Quelques exemples d'actions lorsque l'on veut récupérer le centre. Jouez avec les hauteurs pour contourner votre adversaire. Jonglez avec vos options défensives, bouclier, roulade et options en dehors du bouclier vous seront très utiles. Consommer de la portion de stage qui vous reste en reculant peut vous permettre d'éviter une offensive et de contre-attaquer. Chaque action décrite ici peut être contrée. N'oubliez pas que vous êtes en désavantage. Mais si vous avez l'opportunité de mettre votre adversaire en situation de désavantage, ne vous en privez pas. Mixez vos options défensives en respectant les options offensives de votre adversaire. Protégez-vous de ce qui vous est le plus dangereux tout en respectant au maximum les menaces que votre adversaire peut vous imposer. A vous de jongler entre options passive, options défensives, mobilité et contester les options de votre adversaire. Retenez bien, il n'y a pas de bonne réponse. Ne vous faites pas lire. La situation de désavantage est l'une des situations les plus difficiles de Super Smash Bros. En effet, non seulement elle comporte beaucoup de paramètres, votre personnage, celui de l'adversaire, le stage, la dite situation, les options utilisées, celles qui restent, vos styles de jeu et j'en passe. Mais en plus de ça, beaucoup connaissent le principe, mais arriver à récupérer le terrain en étant limité dans vos options n'est pas une mince affaire. Vous allez devoir ruser pour contourner ou contester votre adversaire pour récupérer ce dit terrain. Bon, d'ici le prochain Let's Smash, je vous laisse marquer votre territoire fermement et sachez que d'ici là, c'est depuis Nintendo que moi Foster vous transmet toutes mes salutations les plus sincères. Merci. 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 Merci.